et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur total war warmer 3 en multi toujours accompagné de notre signe noir préféré et salut tout le monde va bien mais nous allons bien dans notre petit bain depuis j'espère que toi les petits remous de vase et de pustules devront tout à fait ça oui oui je pense que je peux dire oui et bien très bien je demanderai aux serviteurs de rester comme ça bon moi j'étais en train d'écraser j'étais ostentatoire et azazel commence à attaquer l'empereur car le france d'accord ok il attaque sur deux fronts intéressant moi je vais certainement finir le petit qui se levite par ci par là et peut-être à l'état basset de richard je ne sais pas moi j'aurai la possibilité de rentrer dans kt après je crois que j'ai un seigneur qui aime bien kt mais j'ai pris le seigneur pour taper sur les nains du chaos donc on va probablement plutôt bifurquer vers les nains du chaos et on a le mec de base qui veut qu'on tape sur des des cas hauteux ça va être un peu chiant où je crée des pestes donc il faut que je crée des pestes pour lui on a créé par contre le raicland a l'air assez fort mis à part que skarsnik est en face d'aldorf mais ça c'est une autre histoire alors qu'est ce qu'on va lui mettre ouais il a l'air d'avoir ça ça c'est qui ça en rouge comme ça ce serait ugrim ça moi si c'est ugrim ça va être une grosse et une grosse rigolade tellement à manger nos mains là dessus une petite peste des familles à kate juste pour le plaisir j'approuve alors qu'est ce qu'on peut faire ici là normalement on peut éventuellement désactiver plus de gardes infernales et plus de trombe l'on est ce qu'on veut plus de gardes infernales et plus de trombe l'on ici on est plein normalement ouais j'ai de voir les tabassés du à voir les tabassés des hommes bêtes ça je pourrais le réventil mais ça se tue très bien les hommes bêtes arrêtent donc non mais le problème c'est que ça va faire la savonnette à tout le temps fuir parce que son armé c'est de la merde qui voudra pas m'affronter ne qui va fuir et comme j'aurais pas la distance de combat pour l'atteindre ah ça va être chiant je n'avais pas vu j'ai plus de sous terrible api je tourne api tout pourquoi moi c'était 39000 et fort d'investir dans les villes que je rase je suis à 39000 moi j'ai 400 non j'ai 2500 maintenant on dirait moi avec mes hommes lézard où tu gagnes trente mille partout et là tu es mais c'est pas ici et où tu passes littéralement je passe des tours tellement long que j'oublie si j'ai bougé un seigneur ou pas c'est à ça que ça sert la petite pop-up pour te dire t'as oublié ouais mais tu sais des fois tu tu as été un peu trop loin tu sais dans ton ordre de déplacement donc il ya un millimètre de flèche rouge ah oui et l'aide le métal je fais toujours je fais toujours backspace pour la touche effacée là pour annuler le mouvement comme ça je suis sûr que atteint une touche pour ça ouais ouais quand tu quand tu prévois un mouvement comme ça tu fais bas la touche effacée là au dessus d'entrée la backspace et ça annule ça annule ton mouvement prévu même s'il n'est pas sur le seigneur il faut que tu sais il faut que le seigneur sélectionné ouais donc il faut le problème c'est quand à 125 colonies gérer et 17 armées je crois quand tu le fais bouger je tu le fais avant de passer à quelqu'un de quoi enfin c'est un réflexe à prendre mais tu es en train de se faire défoncer aussi le walf là ouais c'est pas comment je connaissais pas cette touche mais il ya tellement de raccourcis tellement de touche en jeu un arc à on qui fait mumuse il est fini de tuer bas il va finir de tuer le clan robesman a peut-être alli sur de richard à nous qui se lève n'est enfin un petit peu de un petit peu de challenge ouais mais ils sont loin aldorff j'ai d'abord passé par qui se lève puis je passerai par oui après c'est de piétiner de richard sur le chemin je suis d'accord par kappelberg tu as la baim puis voilà tout comme moi je pense que les idées de piétiner le scaven avant de avant d'arriver sur le main du chaos quoi si azazel attaque au nord et que moi je commence à enfoncer l'empereur par le centre il va commencer à se faire pipi dessus je pense je vois l'armée de l'empereur calfranc robesman il commence à se faire des troupes je vois maintenant la jauge de force qui évolue il a une armée à une troupe dedans et une armée à 8 troupes dedans je crois mais d'accord il n'est pas encore au niveau on va dire ouais oh non oh non les hommes bâtissent sont cachés là ils font chier ils sont très amicaux richard ça donne quoi le rapport de force je suis plus fort qu'elle tu meurs voilà est ce que tu as tu quelque chose à dire là dessus de richard bon t'as pas d'allié de richard j'ai envie de dire on va se préparer à attaquer par là pourquoi je ne peux plus bouger à parce que je dois être en train de faire un truc oui j'étais en train d'appeler mes alliés à l'aide fin il me demandait si je voulais appeler mes alliés à l'aide mais écoute je n'appelle personne en fait j'ai tellement les alliés je les appelle jamais quand je déclarai une guerre j'ai tellement peur qu'ils viennent jamais et que ça casse l'alliance c'est ça alors j'appelle jamais mes alliés quand je déclare des guerres parce que besoin après bah non elle est plus faible que moi sans mes alliés donc et du coup il ya pas de raison ils peuvent prendre des trucs à ta place et tout bah et en plus soit attendez on peut on peut faire des peaux purulente et leur marche forcée lui donc à priori ça devrait le faire alors est-ce qu'on a un mec qui aimerait qu'on tape des scaven lui c'est plutôt qu'il était l'empire la bretonie ouais un livre est le cas donc c'est pas tout de suite les cons de vampire c'est qui qu'il aime bien qu'on tape les scaven il ya personne quand même qu'on tape les scaven ah si c'est lui mais déjà dévoué ok ah oui donc ça c'est bien grime quoi ah ouais grime il a une belle partie des montagnes d'accord ah c'est vrai je peux je peux recruter un mammouth sauvage maintenant par contre je vais surtout que tu es ça je pense pour remplacer les chiens de guerre du chaos par des louis écorcheurs je pense que l'échange et des gîtes oui je pense oui drisha peut m'attaquer mais je pense pas qu'elle va le faire mon armée est bien trop forte pour elle un peu une armée de caca progresse petit petit cultiste elle a une armée rapide qui veut dire rapide veut dire pas très résistant contre des nerfs gleux ouais parce que tout à l'heure tu disais ouais elle a une grosse armée j'ai peur je fais dans son autre armée je pisse des pustules de partout mais non mais son autre armée n'était plus balèze mais j'ai l'impression qu'elle est morte elle est peut-être en angusquette quelque part c'est de richard mais non mais lui construit un poste avancé là ok mais écoute je suis je suis tristoun je suis triste mon petit mon petit signeur bah oui l'empereur quand je vais à lui parler quand je vais parler à carl france il dit que je suis pas le bienvenu dans sa cour gentil c'est méchant avec nous il faut en tirer les conséquences et pitié la tronche ben ouais moi je pense aussi on va d'abord piétiner la tronche de drisha je ne peux pas faire tout en même temps moi j'avoue que je me tâte vraiment entre partir vers le nain ou partir vers vers kathé et vu que j'ai déjà fait le seigneur qui veut qu'on table du scaven je vais peut-être d'abord c'est plutôt partir vers kathé genre je le prends je le prends en étau en écrasant le nain en haut et kathé en bas et je me demande si du territoire pour se faire plaisir quoi je me demande si traîche il est pas en guerre contre des nains comme ugrim par exemple on serait une nouvelle armée on aurait celui là qu'est ce qu'il fait celui-là aspirant champion canon apocalypse dragon ogre de chagote oui c'est pas moi j'ai pas les sous pour faire une troisième armée ça franchement le budget c'est juste une histoire de point de vue mais tout de suite c'est comme la douleur l'argent n'est une information c'est ça il est à portée là pour attaquer ça à fait chier mais va me prendre la dernière ville juste devant moi quoi le petit sagouin eh ben tant pis moi je vais aller prendre la forêt hantée na façon je vais le confédérer à moi le malin que je pourrais faire c'est déclarer la guerre au scaven emmener qu'il gas dedans et puis je laisse se démerder comme ça il est chaud parce que s'ils refusent t'es dans la merde quand on va non si je refaisais dans la merde c'est pas un problème mais bah après les ce qu'est vannes à le problème des scènes ce qu'ils peuvent attaquer en embuscade mais il refusera pas moi même en embuscade franchement il me fait pas peur là en fait il ya des armes il ya des armées où l'embuscade ça te fait pas peur tu vois par exemple clairement mergueul l'embuscade ça te fait pas peur les hommes lézard l'embuscade ça te fait pas peur par contre quand tu as une armée de tir du genre l'empire et que tu te fais prendre un embuscade là tu commences à faire dans ton frac prendre par derrière par l'empereur ah ouais ce n'est qu'il est rende force quand même et des se déconne pas quoi mais ouais je te dis il est balais ce kars nick nat a fait un pacte avec lui du coup bah ouais on est copains pourquoi il déclare la guerre non 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 il me demande un peu de non agression mais je lui dire non moi je vois où je vois tu dis oui il me file même pas de thunes attend sans déconner oui bon bah s'il ne file pas de thunes oui bah ça c'est sûr qu'ils ont de l'argent poser la question c'est ça moi je ne fais des pactes qu'avec l'argent bah oui voilà quand il fera dans son froc on fera un pacte à azazel qui a battu volfenbourg mais qu'il a pas prise c'est bon ici on a quoi non c'est pas une fronte reste nord les garnisons et à chier par contre son armée a l'air d'être quand même un peu plus vénère à elman gorse mais je re j'adore lire qu'est ce qu'il ya est ce qu'elle est lia lia elle pille une colonie sans la prendre d'accord donc là pas azazel qui a pillé la ville de volfenbourg donc il a tout détruit etc et après c'est mon mode pillage alors que l'empereur est littéralement à deux mètres de lui dans son dos avec une armée pleine c'est un piège it's a trap exactement il fait croire à l'empereur qu'il pille des trucs alors qu'en fait non ouais je ne pense pas que lia soit assez intelligente pour ça excuse moi mais oh oh bah écoutez monsieur le petit homme bête vous me proposez un pack de naire réaction et bien j'accepte comme ça j'ai pas besoin de chasser ça me fait très du bien faible non j'ai pas envie de le chasser repasse man est détruit je peux aller chercher vidéo alors dandor et rap monsen détruit en un tour quoi à la fin de votre tour enregistrer un revenu d'au moins 6000 revenu en cours 6029 bah du coup voilà c'est fait on va peut-être en avoir une une bataille ouais alors attends je regarde un peu si j'ai pas des trucs à faire tant pis c'est une victoire décisive avec pertes faibles bah c'est pour tabasser de riches est ce que tu veux le faire c'est toi qui voit si tu veux qu'on se fasse une petite bataille au moins deux épisodes sinon je pense que je ferai ma bataille de quête après de façon bon non parce que je pense que ce sera dans le suivant là faut que j'aille écraser le mangos là n'a pas d'intérêt de faire des batailles où on va écraser les gens je pensais qu'elle allait avoir un peu de résistance mais bah non mais même pas c'est ça oui immunisé à l'usure de la telle lorraine super je suis content j'irai jamais non en vrai c'est un super bonus le bonus de drisha mais c'est tellement tellement circonstanciel que bah c'est un peu de la merde en fait je sais pas ce que tu en penses toi j'ai pas trop d'avis j'avoue j'ai jamais apprécié son gameplay donc non non je parle quand tu l'as tu tu sais tu as le bonus là parce que c'est un seigneur légendaire à et son bonus c'est t'es immunisé à la l'attrition de la forêt des elfes sylvain ah ouais c'est pas mal mais c'est hyper circonstanciel quoi enfin après c'est pas mieux que choper un énorme bonus 2 de bataille ou d'armure alors que tu es un sorcier quoi ah oui non mais tu prends par exemple kalida son bonus donc la reine des son bonus c'est que à l'améliore les attaques à distance c'est des archers etc c'est super fort mais quand tu joues homme lézard tu joues nurgle tu joues il ya quoi encore comme armée qui n'ont pas de tir corne tu joues il ya plein d'armées qui n'ont pas de tir les nors cas par exemple aussi mais tu t'en fous quoi dans la paire à la caravane est morte ouais finalement c'était une bataille par la victoire décisive alors que tu vois là a vaincu elman gorst j'ai des attaques empoisonnées que j'avais déjà du coup c'est très utile oui non mais voilà attaque empoisonnée c'est super fort mais quand tu joues une arguelle t'en a rien à foutre mais sinon c'est super fort pour le coup si tu joues kt était content c'est démoniaque c'est démoniaque c'est démoniaque c'est démoniaque c'est démoniaque c'est démoniaque allez un petit mentor pour terminer cannes il aime apprendre à ses petits bubons être plus efficace aïe d'accord l'empire l'empereur à deux ans ok bon l'armée de l'empereur c'est de la merde mais il a deux armées qui arrive sur sur azazel bon bye bye azazel quoi et l'armée dans l'empereur il a deux unités de caves ha d'accord ce sera très ok ouais il a deux unités de caves et après le reste c'est des bretters bon il a le mortier qui fait le mortier de renom là qui fait qu'il n'y a pas de dégâne c'est pas mal celui-là ouais bah tu peux bourrer quoi tu peux bourrer n'a pas besoin de regarder qu'on arrive jusqu'ici si on veut recruter par contre il a gothrec et félix ça ça peut jouer ça ouais en termes de bruit et un prêtre guerrier donc tu mets le prêtre guerrier dans la ligne de bretter là la ligne de bretter elle lâche plus quoi alors est ce que je le connais le scaven qui à côté du coup mission que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs gothrec et félix pour aller les chercher je l'ai pas fait encore parce que quand je les avais pris alors en gros si tu veux mais tu vas avoir tu as trois ou quatre portes du chaos de cela neige en fait qu'ils vont invoquer des gens de cela neige régulièrement tu as tué les tentatrices mais faire en sorte que gothrec et félix reste vivant sauf que tu allais littéralement toi tu es enfant en fait toi tu es en fond de map eux ils sont en milieu de map face la neige qui en trois quarts map et tasse la neige qui le charge en fait qui charge gothrec et félix avec toute une armée et ils sont que deux contre une armée complète et toi tu dois faire en sorte qu'ils survivent ça devient compliqué en fait très très vite sachant que le si tu l'as perd cette bataille tu prends les dons de sa neige donc c'est une bataille de merde voilà je pense qu'on va faire ce petit bâtiment pour aider à la corruption il a disparu là le méga bonus de corruption donc mes chers à zèle temporairement pour avoir ça je ne sais pas comment s'il vous plaît monsieur à zèle veuillez ranger vos vaginettes que vous déposez sur mon territoire s'il vous plaît merci moi je suis pour des des fleuves de pustules pas des vaginettes s'il vous plaît monsieur je t'enverrai une image non ça ira je ça ira merci de ce qu'il laisse sur mon territoire s'il te plaît ça pourrait rester chez lui un cour de givre est dans le mal bah en fait il faut que je traverse tout le territoire de drisha pour aller aller chercher à la une seule grande ville qui est niveau 1 chez moi donc ouais je dois détruire des villes de drisha pour aller la chercher c'est d'ailleurs pour ça que j'ai attaqué de richard évidemment bon zathan là il arrête pas de me demander des trucs ça commence à me lander donc on va aller le expliquer par les armes qu'on n'est pas intéressé je pense ouais surtout que c'est lié à il sait pas jouer les nains du chaos en fait le problème de de tot de lia total war warhammer 3 c'est qu'elle sait pas jouer comme là tu vois tu as l'armée de carl france qui pouvait littéralement écraser l'armée d'azazel parce que l'armée d'azazel à les moribondes il passe à côté pour se mettre dans la ville en marche forcée maintenant on t'attaque à zazel bah ça se discute je sais pas déjà est-ce qu'il est en guerre et en plus si 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 bas s'ils sont en guerre il vient de lui attaquer une ville et de se mettre en pillage si si derrière ta genre voilà tu as une autre armée derrière qui arrive là de vin d'azazel la gîte de se mettre en sécurité dans la ville non mais non alors là là comment c'est fait je suis l'empereur pouvait tuer l'armée pouvait tuer l'armée d'azazel easy sans que l'autre armée ne puisse l'atteindre et que la deuxième armée de l'empereur qui est derrière puisse venir le renforcer au cas où la deuxième armée au prochain tour est la distance pour l'attaquer non c'est lia ne sait pas jouer moi j'aurais clairement écrasé azazel qui n'est pas d'armée tout est un tiers de vie même pas même pas un tiers un dixième de vie c'était tu mets trois baffes et il rentrait chez lui pas ça c'est marrant de voir un troll marché trop quand il marche il est marrant l'impression qui fait du des pas chassés très long son gros gourdin c'est ça sa grosse trique moi c'est plutôt un marteau de guerre oui c'est plutôt un gros marteau enfin un bâton avec une pierre au bout oh non nous recevons des pistes c'est terrible ça pourrait se rendre chez kt plutôt que chez nous mais pour ça de pris un toi tu peux aller là toi tu peux aller là bas on va booster cette ville excusez moi je tabasse des villes à dricha alors du coup on va pouvoir faire une autre armée voilà faire je pense ici donc on va débloquer un chef balai assiégé au revoir madame katarina cargan le cinglé rejoint votre cause cargan le cinglé ouais tu sais que généralement quand on embauche des gens et qu'ils te disent je suis cinglé c'est pas forcément une bonne chose ça dit ayant sombré dans le délire et la folie cet illustre guéri du chaos est exalté par les puissances de la ruine et attire les plus fervents adorateurs du sang et du carnage sous sa bannière bien qu'il soit plongé dans une frénésie sanglante de sa propre création cargan n'est pas dépourvu de volonté il mène sa bande de guerre contre les forces de l'ordre où qu'elle se manifeste et se voit toute cause qui le conduira au coeur d'un massacre violent il faut qu'on bute du kt pour lui faire plaisir c'est quelqu'un de sympathique mais comment se lever le 7 en plus c'est pas mal alors c'est quelqu'un de sympathique ici à le bois du griffon il faudrait qu'on fasse l'armée tout au nord mais c'est tellement loin je vais pas le renvoyer tout là bas quoi je pourrais attaquer le bois du griffon elle pas elle passe le bois du griffon niveau 5 richard ça prend 24 tours est ce que tu penses que j'ai le temps de faire le siège tellement lent les elfes et sylvain alors là je peux recruter du monde ça c'est pas ouais c'est une fois du sorcier en fait parce que je peux recruter du sorcier ah je peux en recruter de l'art excellent alors c'est au moins 84 heures dans ce cas au mort ou mort ou norgueule 1 en vrai moi je dirais mort regarde leur trait temps de repos à 8% pour tous les sorts pas mal hors trait en magie pure je dirais mort que norgueule ouais bah là ceux de mort c'est il y en a un il a un bonus qui donne moins une autorité pour la province ennemie et provoque la peur alors c'est cool mais il va pas aller au fight quoi et l'autre il a des attaques enflammées donc c'est pareil c'est pas très circonstanciel par contre celui qui a 15% de gain d'expérience c'est pas mal ou le 5% de temps de repos pour les sens à 5% c'est pas grand chose mais ça peut jouer je pense je prends de lui je peux de leur gueule t'es pas très loin comme ça et donc du coup on va envoyer chrome au nord le fameux guerrier sans pantalon tout à fait il va mettre des plombes à arriver mais mais il arrivera quand il arrivera au moment on s'arrêtera recruter des des gens avec des des griffes de loups garous alors si on recrute un seigneur alors je pourrais aussi prendre un seigneur magicien ça pourrait changer un peu d'ailleurs il y a un seigneur magicien ah non c'est de nurgle qui a familier du chaos à taille de l'aura de commandement 40% c'est pas mal ça pour un seigneur pour le coup sinon un visage i2 pour un mec qui combat au corps à corps là un tribut provoque la peur c'est pas mal ouais pour que la peur pour que la terroir c'est très bien pour des guerriers bah là il a c'est que provoque la peur oui mais ça fait déjà un petit un petit franc un coup il va avoir quoi on est impactiste et avoir un chef le chef là c'est un combattant il n'a pas une gueule de magicien non il n'a pas une gueule de magicien je pense que c'est le mot qu'on peut donner parce que tu crois que c'est noté sur son front épidémus un magicien bon ouais mais même épidémus il a l'air il a l'air d'un magicien par rapport à cargan le cinglé si tu veux cargan le cinglé il est blindé de cicatrices il a une grosse armure de plate il a une énorme hache un gros bouclier plein d'épines on sent qu'il est pas là pour balancer du sort quoi écoute dans les souls like type elden ring tu peux le faire voilà tu peux le faire je te l'accorde alors qu'est ce qu'on a permis les attaques magiques ou alors taille de leur commandement et du moral non les attaques magiques c'est bien alors gladiateur du chaos ou commandant du chaos capacité faire face ou mourir j'aime le nom de ce truc ou alors stratège du chaos 20% d'augment de d'expérience pour les unités supplémentaires il ya des bas on va prendre ça et après faut qu'on booste un petit peu ses capacités de combat parfait donc derrière ce qu'on fait c'est que on enlève toi cultiste de nurgle tu vas y rejoindre le copain et ici ça nous permet de recruter un truc supplémentaire mais j'ai peut-être pas assez non il faut trois qu'on va attendre d'avoir trois en attendant toi il va être temps que tu fasses ton armée donc qu'est ce qu'on va te mettre dans ton armée guerrier le chaos de nurgle à me lourde on va te mettre une petite ligne de front on n'a pas de sous et enfin tu rejoins la vie des pauvres ça y est c'est fini le fmi il n'a plus de sous je ne je n'accepte pas je suis un aspirant champion voilà on rappelle quand même que dans les commentaires à un moment tu as dit que tu étais la banque de nurgle où est la banque allez tu as besoin de sous tous les sous mais j'ai toujours besoin de sous moi toujours besoin de sous je vais recruter un pestigore pour la fed un pestigore mais ce n'est même pas un seigneur c'est une simple faible unité non mais les seigneurs j'en ai déjà trois je peux recruter 15 d'eurgling j'ai cru que ça allait te faire peur si je disais ça est ce que tu restes un petit peu la termine urcane ouais fait baisser un peu la corruption empirique là ça très bien la corruption empirique bah ouais la corruption empirique d'elman ghost ah c'est toi qui l'a tué mais oui c'est moi qui l'ai tué ah moi j'ai juste vu qu'il était mort je savais pas que c'était toi qui l'avait tué je savais même pas que tu étais en guerre contre lui moi si si j'ai rejoint un cugasse pour mille balles écoute nous on a reçu la lettre on n'a pas vu ce qui s'était passé j'ai un petit peu de trucs à construire ici mais j'ai plus de sous de façon ce que ça vaut vraiment le coup de faire genre un bâtiment militaire pas trop à 5 villes 1 2 3 4 5 ok je vois les cinq villes de drisha très bien drisha t'es la prochaine elle va tuer katarina comme ça moi après je saute sur des jeux finis de richard et et sera très bien bon maintenant la question c'est qu'est ce que va faire qu'il va par là bas il va peut-être à l'étape et trèche vu que toi tu es à côté de lui il va peut-être pas aller chez kt mais peut-être aller chez trèche je ne sais l'air de plutôt s'orienter par là bas cours de gif qui commencent à se redresser passant puissance économique faible avec une petite armée balle à une toute petite armée qui est en siège face à drisha voilà qui a une grosse armée voilà bon pour te dire comment ça va se passer moi je dis que ça va très bien je suis sur la ville de la dernière ville d'ailleurs j'ai la caméra directement dessus et je vais vite te dire ce qui va se passer dès que c'est le tour de drisha je le saurais le reclant il est beaucoup trop fort j'aime pas ça ouais raclant des forts ugrim aussi est très fort il a un gros territoire il est pas de notre côté alors ça me plaît pas moi j'aime les gens qui sont forts mais quand ils sont de mon côté bah c'est pas non là moi j'aime bien les gens qui sont forts qu'on ne sont pas de notre côté parce que du coup ça fait du challenge ouais mais il en faut pas trop tu vois mais il en faut j'aime bien écraser j'aime bien écraser les cloupons il faut toujours plus de challenge pour grand père nurgle ouais mais après quand tu as trop de challenge l'ordi il se met à il se met à cracher quand tu gagnes et tu le sais déjà raconté cette histoire mais moi c'est hallucinant je vais à chaque fois que j'ai des victoires décisives même si tu as beau être un quatre armées contre quatre armées l'ordi va jamais cracher mais alors quand j'ai une défaite décisive à une armée contre une armée et que je suis en train d'écraser l'ordi parce que bon bah la réseau auto quoi et ben là l'ordi crache c'est bizarre ils se sont fait défoncer voilà la surprise le petit cliffhanger mais comment il a fait c'est une vie au niveau 2 avec temps c'est une ville niveau 2 avec katarina qui a juste des des albardiers de la 2 de qui se lève qui a battu une armée complète de drichat avec des hommes arbres excuse moi c'est le retournement de situation la réseau auto est encore partie au bar allez me chercher la réseau auto elle doit être au bar avec deux trois grammes dans le sang avec ça avec sa garnison elle peut faire mal les albard contre les homards c'est très efficace la garnison c'est des la garnison c'est des kossars ils sont forts les kossars à arc à un moment il faut arrêter quoi à la réseau auto qui est encore partie aux fraises tu rigoles mais enfin franchement des kossars je gagne contre une armée de drichat avec des avec des driades mais hyper efficace ils ont zéro armure c'est des hommes arbres allez allez hop le coup ce truc il a fini hop 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 on s'en va madame là tu perds mais je rigole c'est une victoire décisive évidemment ouais quoi tu as un petit niveau ok j'ai eu un j'ai eu un petit bug graphique assez drôle ok bon j'avais demandé à améliorer la colonie de fort jacova que je viens de prendre et quand je suis passé sur la province enfin sur la ville d'à côté tu sais pour voir s'il y avait pas parce que j'ai vu qu'il y avait un petit marteau donc je voulais voir ce que je pouvais construire il m'a dit que j'allais abandonner fort jacova j'ai enlevé je suis retourné voir fort jacova et m'a bien dit que j'étais en train de l'améliorer ah oui non mais tu sais tu peux abandonner les colonies mais qui m'a dit que j'allais abandonner fort jacova il faut en faire une ruine alors que j'avais demandé l'amélioration de la du bâtiment de colonie et quand j'ai été voir la ville d'à côté parce qu'il y avait aussi des améliorations il me disait que j'allais abandonner fort jacova alors que j'avais demandé de l'améliorer et quand j'ai été voir fort jacova il m'a bien dit non que j'étais en train l'améliorer moi je dis que tu fais des bêtises non jamais pense que lia fume du beau et gîte du coup j'ai compris sur la bataille alors que j'ai que 19 unités donc je te propose d'arrêter l'épisode là écoute moi ça me va je suis en train d'avancer donc moi tout va bien drisha va mourir voilà si c'est pas prochain épisode sera celui d'après et après bah ce sera au tour de monsieur choucroute sur la tête avec son pigeon là qui se prend pour un empereur les alias quoi et bien on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on espère que cet épisode vous a plu vous pouvez laisser plein de commentaires on les lit tous on vous répondra et on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye je te vois tout le monde